Un monde fort, une terrasseur, nous bâtirons dans ses sangs. A quelques jours du Grand Concert aux Arènes, les Fouchantins préparent studieusement cette 17e édition qui s'annonce comme toujours sous les meilleurs auspices. Je m'aiderai pour le roi, j'inventerai des édames, et l'hiver il résisterait, vous a goûté de la queue. Un monde fort, un monde fort, un monde fort. J'ai l'habitude de dire que ça se présente bien, mais c'est vrai, encore une année où ça se présente très bien. Les choristes vraiment ont bossé, ils avaient peur de répertoires difficiles, des choses compliquées. Vraiment, honnêtement, je pense que ça va être une très belle année, il y a des titres très très beaux, très variés, et donc ils ont beaucoup de plaisir. Et si les choristes ont du plaisir, en principe, le public aussi, c'est donnant-donnant toujours. Cette année, les fous rendent hommage aux femmes, avec des titres de tous horizons, en français, en anglais, en portugais. De Madonna à Dalida, en passant par Alicia Keys, Zazie ou Edith Piaf, ils seront fous d'elles. On a toujours beaucoup de femmes ici, beaucoup plus que d'hommes, et j'avais envie de leur rendre hommage à travers ça, à travers ce concept. Femmes et fous, nouveaux ou habitués, sont unanimes. C'est la première fois, c'est un enchantement, ça me bouleverse, je vous assure. C'est vraiment une expérience que je voulais tenter. C'est un grand bonheur, parce qu'on travaille avec des gens qui sont vraiment à la hauteur, et qui nous amènent surtout où ils veulent. Et c'est délicieux. Les fous chantants, c'est d'être entre amis, chanter, profiter de la bonne ambiance et du chant choral. Samedi soir, sur scène, ils seront accompagnés par Amel Bent. Il reste encore quelques places pour assister à ce concert unique, toujours fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada